Et salut à tous les amis, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on parle à la rencontre d'une association qui s'appelle la MOM, la Maison des Outre-mer et qui aide les étudiants ultramarins dans cette situation de Covid, vous savez c'est compliqué, les tensions compliquées pour tout le monde et encore plus pour les étudiants. C'est parti, on y remercie ! Allons secteur, qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis avec la MOM, il se trouve que je suis vice-président de la MOM, Maison des Outre-mer de Lyon. Donc dans le cadre du Covid et du confinement, on a commencé avec la Maison des Outre-mer à apporter des repas à des jeunes étudiants ultramarins en difficulté. Alors étudiants ultramarins mais pas que, mais c'est vrai que notre action était en direction des ultramarins et donc ça fait à peu près un mois qu'on distribue des repas chauds et des colis à des étudiants ultramarins. Donc là on a servi quasiment plus de 400 repas comme on parle en un mois, donc repas plats chauds et tout et une tonne 5 de denrées sèches ou fraîcheurs, légumes et fruits. On est donc Tom et Andre, on vient tous les deux de La Réunion. Du coup, c'est moi je suis sur internet après l'annonce du gouvernement concernant les aides pour les étudiants d'Outre-mer et donc j'avais trouvé une plateforme d'entraide qu'ils avaient mis en place et j'avais mis un message comme quoi j'avais des difficultés à payer mon loyer et que c'était compliqué pour moi. On a rencontré des gens vraiment en grande difficulté, le plus dur pour eux c'est que bon des fois c'est un peu, on est fiers quand même, donc on n'aime pas comme ça avoir besoin de demander aux gens. J'habite toute seule, du coup je vis toute seule et mes parents ils sont à Mayotte. Du coup j'ai pas de famille sur Lyon, ils sont plutôt à Paris ou à Nice et je pouvais pas bouger à cause du confinement et du coup ouais j'ai passé le confinement toute seule. Je suis pas confinée toute seule donc ça va mais c'est dur d'être quand même dans un petit espace loin des siens et tout. Bon j'ai fait le choix de ne pas rentrer parce que j'étais en contact avec du public avant le confinement et mes parents ont plus de 60 ans et je me suis dit c'est pas trop une bonne idée de rentrer à la maison. Mais sinon enfin le fait d'avoir, bon j'ai un voisin qui est réunionnais aussi, on se parle à travers le balcon, puis le fait qu'il y ait l'association mais tout ça ça fait que je suis pas la plus à la pleine. J'étais confiné dans ma chambre étudiant, j'ai ressenti un peu d'isolement mais ça allait parce que j'avais des amis autour de moi qui venaient également de Martinique et de Guadeloupe et d'autre part qui sont restés. Au début ça a été un peu compliqué mais après ça allait mieux. Alors nous recevons les denrées alimentaires grâce à la banque alimentaire et à des dons d'entreprises et d'associations qui se portent bénévoles pour nous aider. Comme vous avez pu le constater, on a tout le temps des surprises. Les étudiants ne savent pas exactement ce qu'ils vont recevoir le jour même, ça change, ça varie, on peut avoir plus de fruits, plus de steaks, on sait jamais. Qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui, qu'est-ce que t'as dans ton petit panier ? Aujourd'hui j'ai eu plusieurs choses, des fraises, citron, avocat, on a du pain, des bananes, du pain, de la brioche au chocolat, du pain cicérial, quelques chips, des petites choses comme ça. Ah tu vas te régaler là ? Ouais ! Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses, j'ai des bananes, des avocats, des fraises, du chou, du chou, des poivrons, vraiment beaucoup, beaucoup. Des croutons, peut-être que j'ai quand même une petite soupe, je ne sais pas, mais ce serait intéressant cette semaine. Nous remercions les associations qui ont contribué à cette distribution, les entreprises et les anonymes aussi qui ont pu donner en collaboration avec la Banque Alimentaire, merci beaucoup. Je trouve que c'est une bonne ambiance, ils sont sympathiques, ils sont très polis, donc ils nous mettent bien, donc j'aime bien. Franchement je trouve que c'est une super bonne ambiance, ils sont très accueillants, ils nous offrent beaucoup et on reçoit beaucoup chaque semaine, donc c'est vraiment très généreux de leur part et je leur remercie beaucoup. Donc ça se passe bien, on se connaît, on est ultramarins tous, c'est ça qui nous lie et donc du coup ça se passe très bien, on a une forme de fraternité comme ça qui s'installe. Donc pour accéder à l'aide donnée par la MOM, les étudiants doivent nous contacter tout simplement et en faire la demande via notre mail maisondesoutremer69.com ou sur la page Facebook de la MOM, Maison des Outre-mer de Lyon, ils peuvent en faire la demande, nous contacter, nous expliquer leur situation, leur zone géographique et donc on met en place un service avec eux et donc eux doivent nous faire parvenir bien sûr leurs coordonnées et leur carte d'étudiant, ce genre de choses. Nous avons aussi une page dédiée en fait, c'est Outre-mer Lyon crise sanitaire, donc les gens peuvent aussi s'y rendre pour nous contacter. Un grand merci à tous les partenaires, n'hésitez pas, nous pouvons aussi échanger avec tous les étudiants qui le désirent par rapport par exemple aux démarches pour rentrer au pays parce que nous sommes en lien avec le ministère des Outre-mer et on ne fait pas à leur place mais on peut les accompagner dans la mise en place des dossiers et tout ce qui pourrait être comme question au sujet du confinement qui est terminé maintenant, mais des conséquences du confinement qui pourraient arriver. Donc voilà, et puis on est ensemble, c'est ensemble qu'on va y arriver, donc les Outre-mer unis. Donc voilà les amis, donc vous voyez un peu comment ça se passe. Ça fait du bien de voir qu'effectivement il y a des associations qui s'occupent des étudiants, qui les aident parce que comme vous avez vu, ben c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers pour pouvoir justement même retourner dans le pays, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, etc. Donc c'est une super initiative qu'a eu la MOB, enfin franchement je trouve que c'est super pour pouvoir aider. Et nous-mêmes on fait partie des Outre-mer et voir aussi rencontrer d'autres personnes des Outre-mer aussi, c'est une super expérience, c'est chaleureux, c'est convivial et c'est un super moment qu'on passe, aussi un super moment humain tu vois, et c'est ce que j'ai aimé tu vois. Tout à fait, ben moi aussi. Donc du coup ce qu'on va vous demander cette fois-ci, c'est de surtout repartager cette vidéo pour tout simplement aider cette association j'ai envie de dire. On va vous mettre leur Facebook juste ici, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres initiatives qui sont mises en place et franchement on vous encourage à aller voir sur leur Facebook. Et on soutient un maximum cette initiative. Bon sur ce les gars on se dit à la prochaine. Et vous connaissez déjà? Sapetox! Allez tchuss! Sous-titres par Juanfrance